Bonne fête du Canada ! De nous souvenir que nous sommes appelés à bénir notre pays, quel qu'il soit. Et que ce soit dans la prière, mais aussi dans notre attitude et dans notre comportement. Certainement aussi, nous sommes appelés à ne pas confondre notre pays, quel qu'il soit, avec le royaume de Dieu qui lui est à venir. Et on sait que c'est dans lui seul que règnera la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit, comme dit l'Écriture. Intéressant de lire dans la première épître de Pierre, « À cause du Seigneur, soumettez-vous à toutes les institutions établies parmi les hommes, soit au roi, parce qu'il est au-dessus de tous, soit au gouverneur, parce qu'ils sont envoyés par lui pour punir ceux qui font le mal et approuver ceux qui font le bien. » En effet, c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence l'ignorance des hommes dépourvus de bon sens. « Respectez chacun, aimez les frères et sœurs, craignez Dieu, honorez le roi. » Voilà qui peut susciter bien des réactions et des réflexions. Tant mieux, ça nous oblige à réfléchir. Ailleurs, Jésus lui-même dira « Rendez à César ce qui est à César. » Voilà qui fait graisser pas mal dedans. Mais il continuera en disant « Rendez aussi à Dieu ce qui est à Dieu. » Je crois que la Bible est là pour nous rappeler qu'aussi fiers et heureux et reconnaissants que nous puissions être d'appartenir à tel ou tel pays, nous sommes en fait des gens du voyage. Vous savez, c'est une expression qu'on utilise pour parler des gitans ou des ziganes, des gens du voyage. Je trouve que c'est une très belle expression. La Bible dit même que nous sommes en réalité des étrangers, des voyageurs sur cette terre. L'apôtre Paul dira « Notre cité ou notre patrie, notre appartenance, on pourrait dire notre allégeance, à nous, notre cité est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. » Ailleurs, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, il a dit que « De nombreux hommes et femmes sont morts dans la foi en reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » L'Épître aux Hébreux aussi nous dit « Nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Alors par lui, par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de l'Ève qui confesse son nom. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » On voit bien que ce n'est pas parce qu'on appartient à un autre royaume et que nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre que nous sommes déconnectés. Au contraire, nous sommes appelés à être pleinement impliqués, simplement à l'être avec lucidité et certainement à cultiver la simplicité, ce qui devrait avoir un impact sur nos choix financiers, par exemple, nos priorités familiales, personnelles, professionnelles et autres. Et puis, bien sûr, ça nous appelle à prier pour ceux qui nous gouvernent, qui nous dirigent. Paul dira « Je recommande en tout premier lieu que l'on prie pour les rois et pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu. » Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et il ajoute « C'est pourquoi je veux qu'en tout lieu les hommes et les femmes prient en élevant vers le ciel des mains pures, sans colère ni esprit de dispute. » Et cette expression m'a interpellé dans les temps que nous vivons. « Sans colère ni esprit de dispute, de chicane, de contestation, malgré tout ce qui est contestable. » Et puis dans ma lecture personnelle, récemment je suis tombé sur le psaume 125 et j'ai été touché par cette prière du psalmiste qui dit « Fais du bien éternel à celui qui est bon, à celui qui a le cœur droit, mais ceux qui se détournent vers des voies tortueuses, que l'éternel les chasse avec tous ceux qui font le mal. » Matière et réflexion. Nous prions pour le bien, nous prions pour ce qui est bon et juste. Et ainsi nous croyons que Dieu est capable d'intervenir dans les affaires des hommes. Alors prions que Dieu bénisse et convainque ceux qui nous dirigent concernant sa grâce, sa sainteté, sa justice et sa volonté de les aider aussi dans leur mission. Prions afin que nous apprenions à vivre les pieds sur terre en témoins fidèles et engagés dans notre société, mais toujours les yeux fixés et rivés sur le ciel et sur l'avenir que Dieu seul peut nous préparer et nous apporter par son Fils Jésus-Christ. Prions que nos vies reflètent cette espérance vivante que Dieu a mise dans nos cœurs par son esprit et sa parole. Alors notre Père, nous prions, oui, pour nos autorités, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre pays, notre pays d'origine, notre pays d'adoption pour ceux qui sont concernés et dans tous les cas le pays où nous vivons. Accorde-nous d'y être une source de bénédiction dans le respect de tous et de chacun, conscient d'être étranger et voyageur, en route vers notre patrie céleste, dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre qui seront l'œuvre de tes mains et où tu régneras toi seul. Montre-nous aujourd'hui ta puissance, Oh Seigneur, c'est le cri de nos cœurs, Viens nous guérir, nous relever, Que ton esprit nous réveille, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Réponds sur lui, ton esprit saint, Ton esprit tel un flot se rapproche, Prêt à recouvrir tout ce pays, Pour restaurer ta justice, Au Seigneur, viens nous réveiller, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Réponds sur lui, ton esprit saint, Guéris ce pays, Réponds sur lui, ton esprit saint, Guéris ce pays, Guéris ce pays, Réponds sur lui, ton esprit saint, Réponds sur nous, ton esprit saint, Réponds sur nous, ton esprit saint, Tu esprit saint saint, Tu esprit saint saint, Tu esprit saint saint saint, Tu esprit saint saint saint,